Générique Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir. Le sommaire. Covid-19. 41 cas communautaires enregistrés, 132 nouvelles contaminations, 34 cas graves. C'est la situation Covid-19 du jour. Vous aurez le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, Elhaji Momoduniaï. La commune de Bambilor va bénéficier du programme d'appui au développement économique social du Sénégal. Le PADS mène une étude d'identification dans la commune. Le chef du village de Bambilor liste les priorités pour alléger la souffrance des populations. A suivre également la presse du jour. Voici pour le sommaire. Bonsoir. C'est un cas issu de la transmission communautaire, 34 cas graves, 70 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, Elhaji Momoduniaï. Sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,71%. Les cas positifs sont répartis comme suivis. 91 cas contacts suivis par nos services. 41 issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiaouaï, 4, Grand-Yoff, 4, Kermassar, 3, Mbaou, 3, Parcelles-Ascénies, 3, Liberté, 4, 2, Wocam, 2, Rufusque, 2, Tchès, 2, Cité-CPI, 1, Diamnyadio, 1, Diopole, 1, Front de Terre, 1, Gibraltar, 1, Kaoulak, 1, Hombol, 1, Liberté-6, 1, Mamel, 1, Norfoire, 1, Ouagunyaï, 1, Padua, 1, Pikin, 1, Richard-Toll, 1, Scott-Urban, 1, Etouba, 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. L'état de santé des autres patients est resté stable. A ce jour, 8 014 cas ont été déclarés positifs, dont 5 381 guéris, 145 décédés et donc 2 487 sous-traitements. Le programme d'appui au développement économique social du Sénégal et Tabamilor, le PADES, est venu pour s'enquérir les difficultés de la commune en fin d'y apporter une réponse. Ce programme compte s'élargir sur plusieurs domaines. Une rencontre a réuni les responsables du programme et la commune. Écoutons à ce propos, Doudou Sani, un agent de PADES au micro de Aline Badradiouk. Le principe de l'état de la PADES permettra à la PADES d'avoir une vision globale de l'ensemble des zones au niveau des différents services sociaux de base, tel que l'établissement de santé et en même temps l'établissement scolaire. Par exemple, le PADES intervient dans la construction des établissements, des structures sanitaires, des postes santé. En même temps, au niveau de l'éducation, il construit des écoles. En même temps, il reforctionne des salles de classe. Même ici à Bambilor, on a eu à faire certaines constructions, tel qu'un poste de santé de ce genre. Dans les régions aussi au niveau de Kaolak et Seijou, présentement à Seijou. Ce programme, ce que Bambilor peut attendre, c'est beaucoup. Parce que c'est juste une situation de référence. Parce que maintenant, après avoir fait l'étude, on saura qu'il y a des manquements au niveau de Bambilor. Maintenant, du fait que le PADES est en collaboration avec certains, en comparatif avec une structure italienne, j'ai lu le nom là, mais l'essentiel en partie, le PADES, il fait quelque chose de concret. C'est ça en gros. Mais Bambilor peut attendre beaucoup de choses pour le PADES. Le PADES vient en appuie la commune de Bambilor. Une collaboration fructueuse et rentable pour le développement de la commune, selon le représentant du maire. Écoutons Zaldiob au micro de Aboulaye Massali. C'est tout juste pour vraiment rehausser le cadre de vie de la population de Bambilor. Sur le plan des infrastructures, sur le plan même des associations des femmes, des jeunes. Donc c'est une aubaine pour la commune de voir le ministère de la Femme envoyer de ses agents ici pour qu'on puisse vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le village de Bambilor. En un point, c'est ce que la commune a déjà fait. Donc ça, vraiment, nous en félicitons. Et nous en remercions aussi, madame la ministre. Le PADES, c'est parce que c'est une demande sociale. A chaque fois, on reçoit des demandes sociales au niveau de la commune, au niveau de l'État. Donc selon nos prérogatives, ce qu'on peut faire nous au niveau de la commune, c'est nos priorités, c'est augmenter les salles de classe, construire des postes de santé. Mais sur le plan des grandes infrastructures, des grands travaux, c'est l'État qui doit venir en un point. Donc du moment que les agents nous ont posé des questions, sur le problème des infrastructures, sur le problème de la voirie, sur le problème des lieux de culte, là, on s'est dit que nous demandons, nous faisons l'État les encourageants de continuer ces démarches pour qu'on puisse voir vraiment comme ce qu'on a avec Promoville, pour rehausser vraiment le cadre de vie de Bambilor. Alors, nous avons ajouté sur l'observation qu'il est nécessaire d'avoir un cimetière municipal au niveau de Bambilor. Parce que Bambilor, c'est un réceptif, c'est un village pilote qui rigoure beaucoup de villages, beaucoup de cités, alors que le cimetière de Bambilor ne fait pas trois hectares. Donc ça nécessite vraiment que l'État, vraiment, nous vienne en être pour qu'on puisse avoir le sensibilité municipal au-delà de l'OTF de 1975. Le programme d'appui au développement d'économie sociale du Sénégal est venu à son heure à Bambilor, une initiative bien magnifiée par le chef du village. Voici Abdou Aziz Gueye, chef du village, au micro de Estelle Madeleine Deky. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pour la population de Bambilor, pour qu'on puisse connaître la population de Bambilor. C'est ce qu'on a fait pour la population, pour qu'on puisse connaître la population, parce qu'on a fait la vie de la vie de Bambilor. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la vie de la population de Bambilor. Je salue l'initiative de Bambilor, d'être venu pour connaître les difficultés que la population rencontre. Même si on a de bonnes choses, toutefois, il y a des choses qui ne vont pas bien. Ils sont venus pouvoir commander la population et pour ça, vraiment, nous ne pouvons pas les remercier assez, car ils nous ont demandé les difficultés que nous rencontrons et nous les avons fait. Ces agents sont délégués par l'État et ce dernier s'est censé payer sur tout ce, pour voir ce qui va et ce qui ne va pas dans les localités. On est très content du ministère de la FAP qui a délégué ces agents pour venir voir comment va la localité. Il y a des choses que l'État a fait et c'est pour cette raison qu'on a espoir, car ils nous ont questionné sur tous les aspects par rapport à ce que l'État a réalisé et ce qui manque. L'État a réalisé des choses et il nous demande ce qui manque, alors on a foi en eux et qu'ils nous prendront en compte nos problèmes. On les remercie infiniment. À présent, place à la prise du jour, passée en revue par Estelle Madeleine Deky. L'épidémie coronavirus monte et gagne du terrain au Sénégal. À propos, justement, de cette pandémie, vox populi titre. L'Église sénégalaise garde ses portes closes et craint une seconde vague de contamination et un reconfinement. Déclaration de l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Niaï, au sujet de l'évolution de la pandémie. La situation actuelle ne mérite pas en faveur d'une réouverture immédiate de nos églises pour le culte. Les églises restent fermées jusqu'à nouvel ordre, avancent les échos du journal. Le journal donne également la parole à Omansar qui précise « Je n'ai pas laissé Wad, c'est mon père, mon guide ». La danse macabre affiche à sa une. Le journal enquête sur un sujet connexe à la COVID-19. Le journal rapporte que dans la région de Dakar, les centres d'état civils révèlent une recrudescence des monnaies, « Une augmentation du nombre de décès habituellement recensés qui ne pourrait cependant pas être directement liée à la pandémie de la COVID-19 », précise cependant le journal. La mort de certaines gazelles a mis l'opinion en émoi, au point que des élus locaux de Ranérou ont exigé que ces bêtes soient restituées. La tête du ministre a mis à prix renchéri, « Walf quotidien ». Selon le journal, la plateforme Avenir Sénégal du New Bug demande au chef de l'État de Limogé immédiat et son ministre Abdou Karim Sall, mis en cause dans cette affaire de gazelle Oryx. Walf qui s'intéresse aussi au secteur du tourisme avec les 246 milliards de baisse du chiffre d'affaires. À la une du journal, le tourisme et l'hôtellerie au bord de l'abîme. Indice de perception de la corruption. Le Sénégal ne quitte pas la zone rouge, barre la une du journal La Tribune. Sur les insultes de Cicelo, le journal renseigne que le procureur a actionné la gendarmerie pour faire toute la lumière dans cette affaire. Parlant de l'affaire audio scandale, la brigade de recherche activée, Wanted El Pistolero, titre le journal critique. Dans l'esprit de ces sujets et titre, les dissensions et enquêtes de moralité au sein de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, les défis du président affichent ce quotidien à sa une. L'AS consacre sa une à un large dossier réalisé au massacre de la bande filaou, Kayar menacé d'extinction dans les quotidiens sportifs, avec notamment le stade quotidien, la Ligue des champions européennes à la une, Barça, Bayern, Real et la Juve. Deux gros chocs possibles en quart. Sadio Mane sur ses performances avec Liverpool, ce que j'ai fait est incroyable, lâche l'enfant de Bambali. C'en est tout. Excellente lecture. Bon week-end à toutes et à tous. Justement, cette revue de presse a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivie et merci de rester fidèle à la Zone CTV. L'information revient à 21h en Wall-Of avec Aline Badra Diob. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada